Je m'appelle Eric Michel, je travaille essentiellement sur une exploration un peu particulière, c'est l'exploration de la frontière entre le matériel et l'immatériel. Ici on m'a demandé d'une création en dialogue avec le clocher de l'église Saint-Etienne de la Livinière qui est une magnifique église d'architecture romane du XIe ou XIIe siècle, avec un clocher qui est assez extraordinaire, à deux étages, à la fois simple et très chargé d'émotions, il surplombe le village, c'est vraiment l'emblème à la fois du village et du cru, et comme c'est les vingt ans du cru de la Livinière, on m'a demandé en cette occasion de créer une œuvre de lumière. Et par rapport aux choix esthétiques, comme toujours, j'essaye d'être en cohérence avec ma ligne, c'est-à-dire d'être en dialogue avec les éléments. Donc les couleurs vont correspondre, le bleu par rapport au ciel, le vert par rapport au végétal, évidemment, la vigne, le rouge pour le vin. Mais ce n'est pas dans une démarche mot à mot ou trop directe. On est plus dans quelque chose d'onirique. Mais évidemment, ces signatures, ces couleurs signatures qu'on retrouve dans la plupart de mes interventions, finalement, elles ne sont pas arrivées là comme ça. Elles sont arrivées là parce qu'elles correspondent finalement à la vie, aux éléments. Dans une intervention comme ça, autour justement d'un cru et de la vie d'un terroir, c'est normal que je retrouve ces couleurs. Dans le clocher, il se trouve qu'on a une architecture ciselée, vraiment sublime, mais qui est ajourée sur deux niveaux. Donc on a vraiment cette sensation du vide intérieur, mais d'une puissance. Il y a les cloches. Et donc moi, j'ai rajouté la lumière pour qu'on ait cette idée de cœur intérieur, de cœur lumineux qui va émaner vers l'extérieur à travers les ogives et qui va dialoguer avec les faisceaux de lumière qui interagissent avec la façade extérieure.